Au premier ministère, Paul Kabat-Tieba échange avec la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale pour l'éducation. Les discussions ont porté sur la contribution de la banque dans son volet éducation à la réussite du PNDS. Une participation qui vise l'accroissement de l'offre éducative. Jean Zongo, Zubavir David Abiré. La directrice région Afrique de l'Ouest et du Centre en charge de l'éducation pour la Banque mondiale, reçue ici en audience par le premier ministre. Meskire Moulatou, accompagné d'une délégation, est venu rassurer Paul Kabat-Tieba du soutien de l'institution financière mondiale dans la mise en œuvre des politiques éducatives au Burkina Faso. L'engagement c'est de continuer à appuyer le secteur de l'enseignement primaire, mais aussi d'accroître un peu les efforts que nous faisons ensemble pour le secteur de l'enseignement secondaire et même supérieur. Nous comptons travailler sur les questions d'accès bien sûr, mais aussi les questions de qualité de l'éducation qui devient un défi majeur pour la région Afrique. Et le pari d'une éducation de qualité pour tous, la Banque mondiale veut le gagner au Burkina Faso à travers une participation plus accrue dans la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social. Un accent particulier sera alors mis sur l'éducation des filles. L'accès aux filles, moi je tiens beaucoup comme vous pouvez imaginer en tant que mère, mais aussi en tant que professionnelle qui voit que la moitié de force d'un pays reste toujours pas trop utilisée et exploitée. Donc j'espère qu'on va voir non seulement une amélioration pour tous les citoyens, mais aussi pour les citoyennes burkinabés. L'objectif de cette nouvelle vision de l'éducation au Burkina Faso est selon Meskirem Moulatou de doter les femmes et les jeunes de connaissances nécessaires en vue de leur autonomisation et partant d'améliorer leur qualité de vie.